Nengs Reborn Bonjour les frais soeurs, bienvenue sur ce point. Nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les sorciers. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas manquer la prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche et laissez votre jambe pour nous soutenir. Vous pouvez également soutenir par vos dents afin que cette vidéo vous allez tout savoir. Maintenant, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de vraiment très très important que vous pourriez absolument savoir sur le monde des sorciers et ce qui se passe là-bas. Dans le monde des sorciers, vous devez savoir que ce que les grands font, les petits le font aussi. Les grands et les petits ont la même mission. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela signifie ? Parce que souvent, les gens ne peuvent pas penser que... Souvent, les gens ne peuvent pas penser qu'un enfant puisse avoir l'esprit de la sorcierie. Les gens ne peuvent pas penser qu'un enfant puisse être sorcière, surtout quand il est un blanc. Surtout quand il est un blanc ou quoi, vous voyez là, il devient un enfant blanc, déjà ne peut pas penser que ce n'est pas plus avoir l'esprit de la sorcierie. Et souvent, quand les gens voient les enfants, ils sont tellement contents parce qu'ils aiment bien les enfants. Mais laissez-moi vous dire que, quand on vous dit qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord prendre son état d'âme là, c'est également valable aussi pour les enfants. Avant d'aimer un enfant, donc d'abord, je tiens à savoir quel est son état d'âme aussi. Parce que, si vous ne le savez pas, le gars peut utiliser même les enfants, ce qu'ils sont de sorcière, pour vous donner un très grand piège. Un très très grand piège. Le gars peut les envoyer pour vous donner un gros piège. C'est comme les pêcheurs, vous voyez un peu les pêcheurs là, qu'est-ce qu'ils mettent au bout de la maison? Ils mettent du poisson, après ils chèdent, c'est là dans l'eau. Maintenant, le poisson est au bout de la maison. Quand le poisson, quand le poisson est dans l'eau, quand le gros poisson là, voit le petit poisson au bout de la maison, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi à la maison, je te vois, mais le petit poisson là, je le vois ici, il est à côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit poisson. Parce que toi, le gros à la maison, je te vois déjà, donc tu ne peux pas m'avoir. Quand il parle ici là, il ne pense pas que dans le poisson là-même, dans le petit poisson là-même, c'est tout la maison. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas poser comme ça, il ne peut pas poser ici, il ne le sait pas. C'est ce qu'on appelle un piège. Mais pourquoi cela? Mais pourquoi cela? Tout part de la définition de ce que c'est qu'un sorcier, ou bien une personne sorcière. Vous devriez savoir qu'un sorcier, ce celui-là, qui a livré son esprit à Satan, qui est maintenant possédé par un ou plusieurs démons, qui fait en sorte qu'il ait un comportement méchant, mauvais, qui l'amène parfois à faire des crimes et à offrir des sacrifices humains à Satan. Vous avez vu la définition de ce que c'est qu'un sorcier? Donc, quand on dit qu'un sorcier est comme cela-là, ça veut dire que le sorcier qui est dans cette dimension-là, même s'il est blanc, même s'il est noir, ce sera la même chose que les gens vont faire parce que ces gens-là ont l'esprit de Satan maintenant. Le sorcier est possédé par l'esprit de Satan, quel que soit son origine, qu'il soit d'origine chez les blancs, ou bien d'origine chez les noirs, ou bien qu'il soit grand ou petit. C'est la même chose, quoi! C'est la même chose! Vous voyez? Ce qui veut dire que ce qui va travailler en ce moment-là, dans la personne qui a l'esprit de la sorcierie, c'est le démon. C'est le démon qui possède la personne qui va se mettre à travailler maintenant. C'est le démon de la méchanceté. Et c'est le démon de la destruction. Ce démon-là n'est que là pour détruire. En ce moment-là, même si l'enfant-là est petit, là où on dit il est petit, là c'est juste il est petit par la forme, il est petit par l'apparence, mais dans son esprit. En fait, ce qui est en lui est plus fort que vous. C'est plus fort que dix personnes réunies. C'est-à-dire, quand le diable a enlevé le Saint-Esprit dans l'enfant-là, l'esprit qu'il a mis dans l'enfant là-haut, c'est celui-là. Encore, c'est le démon-là. C'est un démon très vieux. Il est le plus vieux que nous tous ici. C'est le démon le plus vieux que nos ancêtres. Donc, ce démon-là qui vit en enfant là-haut maintenant, c'est ce démon-là qui va se mettre à travailler au travail de l'enfant. Déjà, vous devez savoir que le sorcier a l'apport de sa vie qui est tout faite à Satan et à tous ses démons. Il a dit que n'importe quel démon peut posséder l'enfant là et se mettre à faire tout n'importe quoi. juste parce que l'enfant là n'est plus la même personne. Vous voyez un enfant, mais c'est habituellement parlant. Ce n'est pas un enfant qui est là. Ça peut même être un grand. Il peut même se transformer en une grande personne. Parce que le jour où il a reçu l'esprit de la société, il a reçu le pouvoir qui lui permet de faire des choses incroyables. des choses que vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas comprendre. Des choses qui vous dépassent en fait. L'esprit de la société est maintenant dans l'enfant. Et les démons utilisent son corps pour faire tout ce qu'ils veulent. En fait, là-bas, où est le danger ? Le danger, c'est qu'un vieux démon, s'il veut se cacher dans quelqu'un pour croire, vous l'avoir. Ce vieux démon va se cacher dans un enfant. Alors, ici, il prend la parole. C'est parce qu'il se cache dans le corps d'une grande personne. Vous allez facilement détecter la personne. Donc, il va se cacher dans le corps d'un enfant qui, à la porte de sa vie, est déjà ouverte au démon. Parce qu'il a l'associé. L'enfant est déjà initié. Vous voyez non ? Et à partir de cela, là, ce gros démon, là, va faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, sans que même vous-même puissiez savoir ce qu'il ne va pas. Parfois, vous allez poser la question, mais à la fois, à quoi ? Est-ce qu'il est malade ? Est-ce qu'on doit l'envoyer à l'hôpital ? Est-ce qu'il a une trouble psychologique ? Ou est-ce qu'il est comme ceci, comme cela ? Vous connaissez le blanc, hein ? Souvent, il donne toutes sortes de mots aux maladies. Donc, il n'existe même pas. Vous voyez ce que c'est pas ? Ça, c'est la réalité. C'est pourquoi je vous dis qu'il est vraiment très, très dangereux, hein, d'avoir un enfant sorcier au bon de soi. Parce que vous ne saurez même pas que l'enfant est d'un autre monde. Et le diable aime vraiment beaucoup les enfants sorciers. Pourquoi ? Pour qu'il puisse travailler longtemps dans son royaume. Pour qu'il puisse travailler longtemps dans son royaume. Il aime aussi les gens qui aiment faire les avontements. Pour que l'esprit de leur enfant puisse travailler dans son royaume aussi. Pour détruire les gens. Pour combattre les gens. Le diable est déjà en train de former son royaume. à partir des enfants avortés. Les enfants que les gens ont avortés là. Les esprits se trouvent quelque part là-bas. A partir d'attendre leurs parents qui ont fait l'avontement. Et avec même l'instrument utilisé pour le faire. Ça peut vous paraître bizarre. Mais plein d'êtres satanistes ont témoigné de ses bas. Et sur le terrain. Même les enfants qui sont nés. Le diable a sa main de dents aujourd'hui. Moi, de cette guérison qu'on parle spirituel. J'en ai vu des enfants. Même aujourd'hui. J'en vois tout le temps. J'en ai tellement vu même en Afrique. Je me demande. Est-ce que c'est seulement en Afrique ? Il y a autant d'enfants aussi ou bien ? Sur le blanc, est-ce que c'est conçu aussi ? Moi, je n'ai jamais vu depuis là-bas. Je ne sais pas comment il se passe. Mais. Si c'est la même chose qui se passe là-bas. C'est que le monde est gâté. C'est gâté ! Je vous assure que c'est gâté même. Parce que. Les enfants sorciers. Sont tellement nombreux que je les vois. Dieu m'a donné la possibilité de les voir. Puisqu'eux-mêmes, ils m'attaquent. Puisqu'eux-mêmes, ils me lancent des flèches. Donc, je peux la voir facilement. Et même ces devoirs, ils ne se cachent plus. J'ai dit pour ça qu'ils ne se cachent plus. Ceux qui peuvent la reconnaître, vont la reconnaître. Mais ils ne se cachent plus. Quand je regarde. Je me dis mais. Ah. Aujourd'hui, avant d'envoyer un enfant dans ce monde. Il va falloir bien étudier le terrain. Bien étudier le pays. Bien étudier le continent. Pour voir comment les sociétés travaillent dans le continent. Comment la sociétés travaille à l'école. Vous allez envoyer l'enfant s'il naît. Comment les enfants sont. Quels seront les potentiels amis de vos enfants. Si vos enfants viennent de ce monde à tel ou tel endroit. Parce que. Vous. Si vous n'analysez pas tout ça. Écoute mais d'autres enfants au monde. Là maintenant dans un pays où il y a beaucoup de sociétés. Vos enfants n'auront que des amis. Des enfants sociétés. C'est bizarre mais. C'est bizarre mais. C'est ça. C'est bizarre mais. C'est ça. Ça fait peur. Parce que vous êtes là. Parce que vous êtes là. Vous êtes là comme ça. Dieu vous ouvre dessus. Vous allez. Dans. À une école. Et vous voyez. Que des enfants sont aussi là-bas. Même le professeur. Le maître. Ou bien le professeur. Eux tous. Ils sont aussi. Si Dieu vous ouvre les yeux. Et puis vous voyez. C'est là comme ça. Quelle serait votre réaction. Dites le moi. Quelle serait votre réaction. Mes frères. Quelle serait votre réaction. Moi je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Le matin. Le soir. Je me dis. Ah. Que vais-je faire. Toi. Je couvre mes enfants ici. Tous les systèmes. Sont déjà appris. Par le diable. Je me dis. Quand. L'enfant va venir. Au monde. Il va aller à l'école. Il va lutter. Il va se bagarrer. En fait. Tout. 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 Les pieds. D'un ennemi. Sur le chemin. Quand. Il va. Chercher. A travailler. Si. Il veut. L'entreprise. L'entreprise. L'entreprise ouvre un peu. Là-bas. Tous ceux. Qui sont dans l'entreprise. Ce sont. Ce sont. Des sorciers. Et. Ils travaillent. Avec. L'esprit. De la sorcellerie. Et. Ces gens. Seront là. En train. De toujours mettre. Des patins. Dans les pieds. De l'enfant. Dans les pieds. Dans les pieds. De l'enfant. Ça veut dire. Vous allez faire. De longues études. Pour aller vous étudier. Dans une entreprise. Où on vous combat. Encore. Vous avez lutté. Pour aller. Dans une entreprise. Où on vous combat. Encore. Ça veut dire. Ce que ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire. Ce que ça veut dire. C'est pourquoi. Quand vous êtes. Un vrai enfant de Dieu. Et que Dieu vous donne. Le moyen. De créer. Votre propre entreprise. Avant d'embaucher. Les gens. Je cherche. A savoir. Qui. 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 Ces gens. Sont extrêmement rares. Ces gens. Ils sont extrêmement rares. Je vous assure. Vous devez choisir. Uniquement. Les gens. Qui ne sont pas sorciers. Si vous souhaitez. Les gens. Qui ne sont pas sorciers. Que les gens. Qui ne sont pas sorciers. Travaillez-vous. Tout va marcher. Très bien. Vous pouvez vous entendre. La meilleure. Qui sera là bas. Et quand. Vos enfants. Vont grandir. Ils pourront venir. Travailler. Dans votre entreprise. Sans crainte. D'être combattu. Par des gens. De votre. Entreprise. Parce que. Si vous embauchez. Des sorciers. Ces mêmes sorciers. Là. Vont combattre. Vos enfants. Dans cette même. Entreprise. Est-ce que. Vous comprenez. Dans votre. Votre. Entreprise. Ça veut dire. Aujourd'hui. Là. Vu l'état. De ce monde. On peut dire. Que. Que. Un. Frère. Enfant. De Dieu. Lui-même. Lutte. Pour créer. Sa propre. Entreprise. Il faudrait. Que. Votre. Votre. propre. Géré. Par des gens. Conné. De ce. Ne sont pas. Des sorciers. Une fois que. C'est fait là. Vous pouvez. Envoyer. Votre. Enfant. Ici. Ou bien. Regardez. Le monde. Si vous avez. La possibilité. De voyager. Dites. Dites. Adieu. Dites. A Dieu. C'est moi. il n'y a que de l'enfant sorcière. L'enfant sorcière va le combattre dans tous les moyens. Il va même commencer par chercher à lui donner la sorcellerie, à l'esprit de la sorcellerie, parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand le diable donne l'esprit de la sorcellerie à un enfant, c'est pour que cet enfant-là travaille, c'est pour que cet enfant-là aille en mission. Et l'une des missions préférées des enfants sorcières, c'est d'initier tous les enfants. Ils transmettent la sorcellerie à gauche et à droite, ils sont trois en train de marcher, les trois sont des sorciers. Et ils sont conscients qu'ils sont des sorciers. Parfois même là, ils causent, ils rient, ils rigolent, ils peuvent même vous lancer des flèches, tous les trois fois vous lancer des flèches, ils vont vous attaquer avec le pouvoir d'investir. Si vous savez qui sont de vous attaquer, et que vous les voyez, et que vous les entendez, ils vont tous se mettre à rire. Vous avez vraiment l'impression que vous êtes dans un film des vampires, des vampires. Si Dieu vous permet de voir cela? Non. Vraiment, vous allez dire que ce monde n'est pas un bon monde. Ce monde n'est vraiment pas un bon monde parce que ce sont les mêmes enfants qui vont grandir et devenir des adultes des mêmes. Ce sont les mêmes enfants qu'ont fait d'autres enfants et ce sont des enfants sorciers aussi à l'intérieur. Et le système continue pour faire en sorte que le mal s'étensifier et persiste dans ce monde. Et ces enfants sorciers vont fatiguer les enfants de Dieu et celui de Dieu qui vont venir sur la terre. Vous avez vu cela ? Vous avez vu cela ? On ne peut pas tuer les enfants, l'enfant aussi. On ne peut pas les exterminer. Dans le passé, il y a quelqu'un qui voulait tuer l'enfant Jésus parce que l'enfant Jésus reprendra une menace, mais on ne peut pas tuer les enfants sorciers. Ce n'est pas pour dire que c'est juste un seul ou bien non, ce sont des millions d'enfants sorciers partout dans le monde. Si on a des milliards maintenant, le monde des quatre, et ce que les grands font dans le monde de la sorcière, c'est ce que les enfants aussi font. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si le diable a besoin de faire tomber un pasteur qui a la crainte de Dieu, et qu'il le sait avec les grandes personnes que ça ne marche pas, et qu'il découvre que le pasteur aime beaucoup les enfants, le diable va passer par les enfants. Et de la mêlée va utiliser les enfants avec puissance. Avec puissance, il ne va pas dire que ce sont des enfants. Puisque les démons qui habitent les enfants, c'est un gros démon, un démon fort et puissant. Donc, voilà, c'est ce qu'on dit là. Aujourd'hui, l'apparence ne compte plus. Aujourd'hui, l'apparence n'a plus de sens. L'essentiel ne considère pas l'apparence. Si l'apparence vous dit quelque chose, moi je vous dis, je dis qu'eux, ils sont fous de ça. Ils sont fous de ça carrément, ça n'existe pas. Alors que c'est un gros démon qui est là, le démon rentre dans les femmes sous la forme d'enfants. Oui, c'est des femmes qui vont voir les marabouts, les occultistes, pour avoir les enfants là. Quel enfant vous voulez ? Quel enfant le diable va vous donner ? C'est un démon qui sera là. Et elle va taper un démon comme ça. Celui qui regarde ça et que Dieu le ouvre les yeux, il voit que ce n'est pas un enfant qu'elle a, c'est un gros démon. C'est un gros démon qui est là, mais elle a l'être l'enfant là, elle a l'être l'enfant là bien. Elle s'est dit que c'est l'enfant qu'elle cherche depuis longtemps. Alors que c'est un gros démon que le marabout lui a donné. Cet enfant va fatiguer tout enfant, même pour commencer par la femme la même, cet enfant va la fatiguer elle-même. L'enfant, c'est un moment de têtu, il ne faut que de mauvais chose, que de mauvais chose. Je ne sais pas, j'ai un enfant pour dire qu'il avait des signes d'esprit, qu'il a un émissier, on peut le ramener, on peut prier et puis ramener les signes d'esprit à l'enfant. Non, ça c'est un gris, parce que c'est un démon qui est là, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut rien faire, on ne peut plus rien faire, appuyer et puis hier. Si vous allez le démon en lui, l'enfant va disparaître, il va mourir, parce que l'essentiel de son existence, c'est le démon là qu'elle a. Vous voyez, voici ce qui se passe dans ce moment là, donc à partir de maintenant, vous ne fiez plus aux apparences, parce que vous avez déjà pu utiliser Néropodki pour vous combattre, même les enfants. Si c'est que vous aimez les enfants, il n'en verra les enfants qu'on trouve, d'autant que vous devez, dans ce cas là, plus jouer avec eux, vous devez être très plus dans votre propre vie. Parce que, ce n'est pas de la blague dans nos combats spirituels, il n'y a pas de pitié, ni d'un métier. Hum, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je suis sur le bout d'un rendez-vous pour la prochaine vidéo, demain, si Dieu nous donne la force, vous êtes entendu, que Dieu vous vale. Soyez vigilants. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir, dans la description, c'est tout toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi vous faire l'aide via YouTube, SuperThings. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout cas parce que pour nous soutenir, c'est ça. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...